Salut les viewers c'est Marcus Boris et bienvenue dans la Playroom sur notre épisode de Agatha Christie The ABC Murders et on reprend directement félicitations trophée fait partie de votre collection engrenage simple alors oui exact nous visitions l'hôtel Marbury donc Marbury Guest House en vue de notre fameux entre guillemets ok je croyais qu'il y avait un truc mais bon écoutez ça me... ah voilà Marbury il y a un très joli village qui s'appelle ainsi dans le Chesire ok si tu le dis allons-y ah oui oui l'historique dans les bonus vous pouvez y revivrez les événements dans l'ordre chronologique oui pourquoi pas ok pourquoi pas on dirait que j'ai trouvé le vrai maître de la maison le jouet la photo et le coussin le chat de la maison n'est pas à plaindre je suis sûr que madame Marbury le laisse faire ses quatre volontés oh c'est certain un chat après tout allons donc d'abord parler à la dame bonjour vous êtes sûrement monsieur Hercule Poirot l'inspecteur Jap m'a dit que vous alliez passer effectivement madame c'est moi lui dire qu'elle est d'une grande aide madame vous pouvez mettre d'un grand secours je serais fière de vous aider pensez-vous que des journalistes viendront aussi je pense même que vous serez interviewé vous êtes un témoin clé ouais ce que tout le monde dit d'ailleurs ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras mais même comme ça on n'avait pas peur et l'instant d'après il redevenait doux comme un agneau c'est seulement ce matin que j'ai compris il me dit qu'il va à Cheltenham et ma fille le voit en gare de Stone c'est pas la bonne gare pour aller à Cheltenham il faut prendre le train à Paddington en plus monsieur Cust il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné alors vous pensez quand j'ai vu ça j'ai appelé Scotlandia ah bah c'est bien ça la félicité de son observation bravo vous aviez vu juste il est bien allé à Doncaster alors j'ai bien fait de prévenir la police dites moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner monsieur Cust et bien il est bizarre des fois il tousse fort et il se plaint que sa gorge lui brûle ou bien il parle tout seul et regarde dans le vide il m'a dit que c'était à cause d'une blessure qu'il a eu à la guerre sa tête n'a plus jamais marché pareil depuis il m'a dit et puis il était à Sherston quand on a tué millionnaire j'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste c'est marrant qu'il soit pas aussi méticuleux il l'a lavé lui-même n'empêche j'ai vu de grandes taches brunes dessus ah du sang demander où se trouvaient les taches où les taches étaient-elles situées sur la chemise sur le col et la boutonnière Cust voyagait pour son métier n'est-ce pas oh c'était pas pour le plaisir il était toujours malade en train il fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre je dois tenir mes engagements il disait savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Handover et de Bexil le 21 juin et le 25 juillet non je ne sais pas c'est loin déjà mais vous avez sûrement un registre il ne vous servira à rien monsieur Cust loue sa chambre à l'année quand il s'absente quelques jours je n'ai pas de raison de le noter d'accord je me souviens de quelque chose Bexil est au bord de la mer n'est-ce pas c'est une grande station balnéaire et bien figurez-vous que début juillet monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain c'est louche non ? comment il a pu... je veux passer à bas très intéressant poursuivez il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire d'accord demander après de quand il a acheté les journaux quand a-t-il commencé à acheter les journaux ? voyons je crois que c'est depuis le meurtre du millionnaire à Sherston avant ça n'avait pas l'air de l'intéresser intriguant intriguant je prends la clé je devrais vérifier le registre madame Marbury m'a peut-être caché quelque chose d'accord pourquoi pas je ne crois pas que mon registre va vous aider monsieur Cust loue sa chambre à l'année quand il s'absente quelques jours je n'ai pas de raison de le noter elle ne veut pas ah si la vérité se fait jour et j'ai deux mots à dire à madame Marbury mais je n'ai pas eu le temps de voir quoi ? mais je n'ai pas eu le temps de voir c'est débile alors observons-la un petit peu cette femme semble être de bonne humeur ok elle a un sourire sur les lèvres elle a les mains précises on va dire geste fluide voilà et elle a un beau bol de patates non je rigole d'accord une étude d'accueillante madame Marbury est de bonne humeur elle travaille avec précision et produit des épluchures remarquablement fines écoute je ne vois pas d'épluchures pour moi elle fait mine de là où j'en suis elle fait mine des plus des patates ma petite dame madame Marbury si j'en crois le registre vous avez loué la chambre 306 à un certain monsieur Fishman le jour du meurtre de Bexil la chambre 306 c'est celle de Kust pourriez-vous m'expliquer cela ? oui je me souviens juste une nuit pour rendre service monsieur Kust était en déplacement toutes mes autres chambres étaient prises et ce pauvre monsieur Fishman n'avait nulle part où aller préciser que c'est illégal vous avez loué la même chambre à deux personnes une opération profitable mais illégale mais alors à l'instant est-ce que je peux faire ça ? oui à tout de suite hop re chers amis excusez-moi pour cette petite coupure plus trois points d'égo est-ce qu'elle est toujours aussi confiante ? madame Marbury oui elle travaille avec précision et pour une dépluchure remarquablement fine non elle fait mine de déplucher les patates bon allons voir la chambre ah oui carrément ok pourquoi pas alors on voit une quantité de bouquins abaissés des indicateurs abaissés assez pour signer une dizaine de meurtres là surtout je vois une étiquette c'est fermé c'est pas sérieux t'es pas sérieux t'es pas sérieux t'es pas sérieux tu vas pas me dire c'est fermé parce qu'il y a du scotch c'est fermé ok voyons voir le bureau je prends le couteau un couteau à longue lame une arme d'assassin cet objet me sera certainement utile oui sans doute mon cher Hercule d'accord un ABC c'est un ABC il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien on voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance d'accord lettre de John Milligan gérant de la compagnie Silky Legs à Abbé Cust daté du 21 mai 1935 d'accord monsieur suite à notre courrier des 5 et 10 courants nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile merde c'est pas ce que je voulais faire le 21 juin à Handover alors je vais la relire excusez moi je vais la relire je vais la faire relire alors attendez j'espère que je peux la faire relire hop voilà hop là je la souris comme ça on est sûr daté du 21 mai 1935 monsieur suite à notre courrier des 5 et 10 courants nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile vos salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres la marchandise vous sera écrivée par colis postal ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield dont vous voudrez bien faire usage pour toute correspondance commerciale d'accord pour l'organisation de vos tournées vous vous conformerez au calendrier suivant 21 juin à Handover vous arriverez en train la veille au soir et les cendres à l'hôtel de la gare vous commencerez votre tournée par les quartiers nord de la ville et on ne verra pas la suite ce qui serait un excellent point alors 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 la bouteille est-ce que c'est qu'il a fait tomber en ouvrant la fenêtre ou madame Marbury en faisant le ménage personnellement je dirais plutôt de madame Marbury vu qu'il n'a pas l'habitude de gaspiller allons voir je dois récupérer le ruban comment vais-je m'y prendre intéressant ça alors qu'est-ce qu'il y a ici la bobine de gauche a été retirée hop voilà pareil ici la bobine de droite a été retirée hop ensuite ici on peut prendre et ça fait 5 fois et voilà le ruban voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC oh intéressant ça pour mon enquête je n'ai besoin que du ruban encreur je laisse Jap nettoyer le clavier si le coeur lui en dit alors toutes les lettres annonçant les meurtres ont été tapés sur la machine de Cust I'm quite sorry ok pourquoi pas donc ça c'est bon de ce côté là on va revenir ici on va ouvrir le hop ce couteau est bien pratique qui sait il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle effectivement des bas les fameux bas des bas que l'on peut retrouver chez les victimes en tout cas chez une des victimes ok très bien ici nous avons un lit tout ce qui est plus classique pour observer la chambre observons donc le bazar l'oreiller déjà hop le lit est décalé aussi la vaisselle en désordre et bien sûr la porte ah même pas la porte bon bah les fringues alors le moins qu'on puisse dire est que monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre effectivement c'est vraiment le moins qu'on puisse dire comme tu le dis il n'a même pas de volet à sa fenêtre ni de hop ici et bien c'est pas tout le monde qui mérite ça citations à l'ordre de l'armée blessé sur le front de la Somme victime d'une attaque au gaz le caporal Cust n'a pas volé sa distinction effectivement nous avons des médicaments derrière ici nous avons antitucif basé sur le laudanum tiens donc c'est ce que je devrais prendre oui effectivement c'est une preuve c'est littéralement une preuve hop si on peut faire le lien bien sûr un sédatif oula ça c'est complètement différent chloroforme 5 unimes par par 11 donc c'est un petit enfin 5 unimes par 3 onces la vache acide diéthyl barbiturique par goutte je sais pas je connais ce médicament c'est un puissant sédatif bah oui c'est marqué dessus sédatif cet objet me sera certainement utile alors on est poireau on remet notre face en place hop et maintenant on fouille nous avons ici pantalon chemise blanche tout cela est fort bien lavé voilà le fameux slip de bain sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de madame marbury les fameux journaux dont on a entendu parler il n'y a pas si longtemps les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là à partir du meurtre de Thurston rien d'antérieur à cette date d'accord le quotidien de Bexil daté du jour du meurtre de Bexil donc il était il était présent à Bexil vu qu'il a le quotidien qui est sur place j'ai la preuve j'ai la preuve chers amis j'ai la preuve que c'était certainement à Bexil le jour du meurtre le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre où était-il Bexil le journal 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 Bexil je suis entièrement d'accord avec toi plus 5 points d'ego génial ok ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de sortir donc j'ai raté j'ai raté quelque chose j'ai raté quelque chose mais quoi non j'ai tout ici fouiller la chambre de Cust apparemment j'ai pas tout est-ce que j'ai d'autres questions non est-ce que c'est les bas que je n'ai pas pris non d'accord là je confirme ok est-ce que c'est ça qu'il faudrait que je surveille non alors apparemment j'ai loupé quelque chose chers amis j'ai loupé quelque chose peut-être que je devrais récupérer le quotidien de Bexil apparemment non pourtant 4 sur 4 il n'y a rien à choper de plus on va essayer de nous approcher par là je ne peux rien faire des indicateurs abaissés assez pour signer une deuxième de meurtre de ce côté là on est bon ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de sortir il y a un couteau là où c'est moi qu'est-ce que par contre le couteau je l'ai pris je viens de le prendre on est d'accord il y a un truc ici ah non c'est le couteau qui est buggé qui est complètement buggé alors ce n'est pas bon signe le moins qu'on puisse dire est que monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre alors là on a un problème j'ai l'impression putain alors on va essayer d'utiliser un indice quoi ? oh une tâche de sang cette tâche sombre ce pourrait être du sang mais dieu sait depuis combien de temps elle est là d'accord je ne l'avais pas vue il est utile de continuer l'inspection de cette chambre j'ai vu l'essentiel oh dis donc je ne l'avais vraiment pas vue elle est visible ah oui ouais enfin bon du sang sous un lavabo moi je me enfin un mec qui se rase et qui se loupe à l'époque avec les rasoirs qu'ils avaient ça saignait fort au revoir madame Marbury merci de votre collaboration ouais 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 au revoir le voilà inspecteur j'allais partir bonsoir monsieur l'inspecteur bienvenue dans ma pension vous m'excuserez il faut que j'aille à l'office je vous laisse la clé de monsieur Kust sur le comptoir j'arrive tard j'ai perdu un temps faut être discuté avec la police de Dorcaster et vous j'ai établi un point important à trois reprises Kust s'est trouvé sur le lieu du crime le jour du crime il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne va pas je ne veux pas la laisser là bas je ne sais pas je vais l'observer d'abord je ferai mieux de parler il faut mieux que je lui parle j'ai pas le droit pourquoi avoir arrêté je vous ai écouté avec attention poireau pour moi plus aucun doute Kust est coupable avez-vous un seul indice qui tendrait à prouver le contraire c'est ce que nous allons chercher ensemble ah tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Kust est-il coupable Kust a-t-il eu possible de tuer les trois victimes alors oula excusez-moi je tape dans le micro alors alors on a une chaîne indice j'imagine ouais alors Kust était à Cherson le jour du meurtre de Sir Clark Kust était à Bexil le jour alors on va les mettre dans l'ordre hop voilà il a monté sa décision que c'était à Andover le jour du meurtre d'Alice Asher d'Alice Asher pardon Kust se trouvait sur tous les lieux a-t-il des points communs entre Kust et le meurtrier oui toutes les lettres envoyées à Poirot viennent de sa machine à écrire il a un couteau ressemblant à celui qui a servi à poignarder Clark et il a eu du enfin oui c'est soit celle-là soit celle-là voilà il aurait pu commettre ses crimes est-il des le comportement de Kust est-il suspect il a eu du sang sur lui il garde les journées des meurtres et en plus il ment sur les destinations de ses voyages les charges contre Kust sont accablantes sa présence sur les lieux le couteau la chemise tâche de sang des indicateurs abaissés empilés dans un carton c'est exact cependant le sang que madame Marbury a vu sur la chemise de Kust pourrait bien être le sien après tout son dossier médical dit qu'il souffre d'hémoptysie oui tout à fait l'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière et le sang a jailli par le vent on s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tâchée aux manches pas à la boutonnière or c'est le contraire qu'on observe on s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes mais la collection de Kust commence à Cherston comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard c'est trop blanc je vous l'accorde mais ça ne me fait pas changer d'avis ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer en interrogeant Kust peut-être que je me trompe oh ils ont commencé à l'interroger il prétend ne se souvenir de rien c'est plausible d'après son dossier médical il souffre d'absence et d'amnésie et madame Marbury confirme il aurait commis ses meurtres dans un état second il y a des précédents mais ça ne suffit pas l'innocenté le docteur Thompson m'a dit et répété que même dans le dernier des états on ne commet jamais un meurtre sans le vouloir très intéressant je m'en souviendrai bien je monte ce qui arrive très peu souvent alors hop je vous en prie certains objets de votre inventaire peuvent être modifiés allez à Scott Lanyard ça m'étonne ça hop allons-y 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 à Scott Lanyard s'il vous plaît avez-vous vu les reconstitutions vous pouvez visionner chaque crime reconstitué si tu veux alors le voilà moustache princier observons notre homme cet homme n'est pas en forme non clairement pas il alète ouais c'est pas comme ça que j'aurais vu enfin bon il alète c'est ça geste nerveux voilà en tout cas oui il a les yeux baissés alors allons lui parler qu'est-ce que vous me voulez se présenter après tout bonjour monsieur Cust je suis Hercule Poirot vous êtes le détective demandez la raison de l'envoi des lettres pourquoi m'avez-vous envoyé une lettre avant chaque crime pourquoi toutes ces questions quand arrêterez-vous de me persécuter persécuter je vais faire admettre qu'il a oublié vous auriez pu oublier que vous avez tapé ces lettres oui c'est vrai il m'arrive d'oublier j'aurais pu les taper avouer ne pas croire être un meurtrier ne pas le croire être un meurtrier pourtant il a fait la guerre il a forcément tué des gens donc demander s'il peut tuer la réponse est oui êtes-vous capable de tuer Cust vos questions me donnent la migraine ouais ok fin de l'interrogatoire le malheureux si seulement je pouvais l'aider tenez tenez prenez ceci cela vous fera du bien merci ok oula je l'avais vu prendre le V personnellement oh mon dieu j'ai encore trempé ma chemise de sang je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par madame Marbury êtes-vous en état de parler oui ça va mieux je me serais fait avoir moi-même avouez ne pas le croire être un meurtrier non on va reposer la question est-ce pas capable de tuer Cust vos questions oh ma merde il se répète qu'il a apprécié la guerre je vais faire parler de l'armée vous avez souffert à la guerre c'est vrai j'ai été blessé j'ai souffert pourtant l'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur pas de question des ordres à suivre une vie simple mais depuis votre blessure vous avez des absences des périodes d'amnésie et des migraines d'accord le professeur Clark vous a soigné oui il y a quelques années il s'est bien occupé de ma gorge brûlée d'accord faire croire qu'il est innocent l'accusé des trois meurtres lui faire croire qu'il est innocent bien sûr il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné il lui demandait s'il admet être allé dans les trois villes dire que les témoins non dire que les témoins ça veut dire qu'on le suspecte encore lui demander s'il admet être allé dans les trois villes niais-vous être allé sur les lieux des meurtres et alors ce n'était pas mal d'aller là-bas c'est seulement pour mon travail on vous a vu sur tous les lieux des crimes eh bien oui j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser je suis toujours malade en train mais je devais tenir mes engagements mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller eh bien voyons la compagnie pour laquelle vous affirmez travailler Silky Legs n'a jamais entendu parler de vous ah bon ? quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées elles ont été écrites sur votre propre machine ah bon ? cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle oui mais les lettres ont été reçues après il s'envoie donc que vous avez que vous avez tapé avant de vous les envoyer à vous-même cela prouve bien que vous en êtes l'auteur il semble donc que vous les ayez tapé avant de vous les envoyer à vous-même je ne me souviens pas mon dieu je ne sais plus où j'en suis j'ai trop mal à la tête merde c'est bizarre je ne m'attendais pas à ça calmez-vous prenez ceci cela vous fera du bien voilà dormir un coup ça nous fait bien je crois que ça va aller mieux voyons Cust regardez-moi bien vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres oui je le sais mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis non je n'en sais rien l'enquête s'éclaircit je ne suis pas tout à fait d'accord laissons Cust tranquille il est à moustache royale si tu le dis oui effectivement alors qu'en avez-vous tiré alors beaucoup de choses peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises ouais 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 que sait-on de la santé de Cust il a un problème au poumon il souffre d'hémotisie pardon il travaille du sang quand il le tousse et il a des absences Cust est faible mentalement et physiquement il n'a pas vraiment le profil du tueur est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le meurtre de Charleston on attend à ce qu'un meurtrier garde les journaux il dit qu'il n'a pas écrit les lettres c'est pas une bonne raison il n'avait pas l'air de nous reconnaître ça c'est pour être une bonne raison et la culpabilité il n'avait pas de raison non plus de les tuer voilà tout simplement pas de raison de les tuer alors là je vois pas du tout ce qu'il faudrait que je mette alors commençons par ça ah bah d'accord on s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tachée aux manches et pas à la boutonnière alors c'est le contraire qu'on observe est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité d'autres indices il n'avait pas de raison de les tuer et on s'attend à ce que le meurtrier garde les trucs merde c'est ça ok bon alors il n'a pas de raison de les tuer ça c'est pas forcément on s'attend à ce qu'un meurtrier garde les articles de journaux c'est certainement est-ce que ça colle avec le verre là non voilà d'accord on peut pas encore être certain de sa culpabilité pourquoi parce que parce qu'il n'a pas l'air de nous reconnaître et qu'on s'attend à ce qu'il garde les articles et il ne l'a pas fait peut-on dire de manière irréfutable que Cust est coupable non le fait qu'il dise quelque chose alors il n'avait pas de raison de les tuer et il dit être innocent donc il serait innocent je n'y vois pas plus clair qu'avant en fait c'est pire il y a tout de même un point à souligner Cust reconnaît avoir tué mais ne sait pas dire pourquoi c'est curieux souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson même si Cust a tué dans un état second il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds il devrait forcément avoir une motivation restons simple peu importe sa motivation il a avoué vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire il a nié les meurtres puis les a reconnus il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres puis je lui ai fait dire le contraire sans trop de difficulté effectivement mais enfin il s'est conduit en coupable voyez comme il a menti à sa logeuse c'est parce qu'au fond il se pense coupable c'est pas faux en lisant les journaux il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes il doit penser qu'il a tué puis oublier tout ce qu'il avait fait comment pouvez-vous en être aussi sûr il se victimise littéralement ok pourquoi pas ça peut être sympa ça tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises s'il pouvait ne pas dire la phrase à chaque fois en fait ce serait cool qu'est-ce que c'est-il intelligent effectivement revenons sur ce meurtre si vous voulez bien que je vous verrai que la c'est un brillamment exécuté d'accord ça je sais intelligent ce n'est pas pour le plaisir il est toujours malade d'accord qu'est-ce que c'est économe pas forcément il est médiocre qu'est-ce que c'est-il sûr de lui d'après tué alors oui voilà donc ça c'est le meurtrier là c'est Cust en dessous d'accord ok tué alors non il ne manque pas d'audace donc il est sûr de lui très certainement hésitant et timide d'habitude les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb mais lui pas du tout donc lui il est hésitant et timide et donc influençable le meurtrier est séducteur l'homme a séduit Betty avant de l'emmener sur la plage où il l'a étranglé taille moyenne lunettes costume sombre et chapeau mou le genre de personne qu'on ne remarque pas complètement inoffensif c'est pour ça que je l'avais oublié donc il est sans charme le indicateur de chemin de fer peut-être le meurtrier aime-t-il les trains on en conclut donc que le meurtrier lui aime les trains cependant voilà il est malade en train n'aime pas les trains qu'est-ce qui est impulsif donc le meurtrier lui est froid et méthodique lui par contre il est inoffensif ça lui arrive de péter un plomb mais ça ne dure pas longtemps cependant il est donc froid aussi bizarre sans l'indicateur abaissé on aurait soutenu monsieur Asher ou monsieur Fraser mais en signant ses crimes ça fait en sorte qu'on accuse que lui en ce sens c'est généreux de sa part donc il est généreux lui plutôt était modeste donc avare vous voyez le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin mais s'il est fou est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère haha vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe à part la signature aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes bien bien très bien vous avez raison comme toujours donc nous n'avons plus d'aveu plus de coupable plus de suspect plus rien du tout et ceci après deux mois d'enquête que dois-je faire ? confiance laissez-moi seulement 24 heures et je vous pondrai un suspect des preuves et tout ce qui va avec what ? ok bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vérifier le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steamjoueur dans la playroom dans la ballière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour autre moment de réflexion dans Agatha Christie the ABC Murders hoplé Générique